On ne peut pas nommer ce qui n'existe pas. Or, l'ouragan n'arrête pas au stade, ça existe, et puis ne pas maîtriser. Comment ça fonctionne ? Vous comprenez ? On a déjà dit, communiqué là-dessus, que ça peut se faire par initiation. D'abord, ça se fait par initiation. On peut t'initier depuis le vent de ta maman, on peut te donner la sorcellerie. L'autre, tu perds un fœtus, quand on est volé, puis tu es sorcellerie. On a vu un bébé ici, il sortait du vent de sa maman, il va bien manger. Et puis, il révélait. À un moment donné, l'enfant s'en va à manger. Ça, c'est Rachid, un bébé, pour révéler. T'es né banalé. Au lieu de commencer par saint, c'est viande de l'homme que tu commences. On va donc, et puis on peut, t'initier après, c'est-à-dire qu'on t'initier. Les sorciers ne demandent pas ton avis pour te donner la sorcellerie. Donc, si tu n'as pas été initié à la sorcellerie, c'est une grâce à Dieu. Amen. Je ne dis pas que, non, moi-même, c'est une grâce de Dieu. On m'a bien saisie. Sinon, toi, c'est qui ? Comme il te donnait un groupe là. Famille, ça va ? Tiens, tu vois, c'est le choubouillard. Tu manges. C'est qui tu as mangé là ? C'est la cuisse de ma tante. Donc, il y a un crédit sur toi, hein ? Tu te débats, maintenant. Tiens, mon jour. Depuis ce temps-là, moi-même, viande-là, j'ai peur de ça. Mais, tellement que j'écoute viande, viande, viande. Et puis, j'ai détérile beaucoup de viande. Les chers humains dans les canaries, donc, j'ai peur maintenant des maïdiens. Comme Dieu n'a pas créé que viande, il a créé aussi poisson. Donc, mon ami, je mange poisson même. Donc, peut-être délicie. Et peut-être délicie, naturellement, tu deviens mauvais. Parce que tu es habité par un esprit mauvais. J'aime cette expression. Voilà. C'est-à-dire, l'esprit qui est en toi est mauvais. Quand les gens disent, il est méchant, hein ? Mais c'est ce qui est en lui qui se reproduit. Nous, on a celui qui a le Saint-Esprit et en lui, un esprit qui est saint. Vous comprenez ? Donc, on a créé, il va avoir une bonne pensée. On dit, Saint-Esprit, l'Esprit est saint. Quand il a une mauvaise pensée, il chasse. J'ai dit, non, 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 on ne peut pas être méchant. Ok. Vous comprenez ? Mais quand quelqu'un qui est habité par un esprit méchant, mais il est méchant. C'est-à-dire, vous regardez, les gens sont très méchants. Ils ne partagent pas. Ils ont l'air de diviser les gens. Diviser, ça dit quoi ? Mensonges, ils mettent les gens en palave. Vous comprenez ? Ils peuvent mettre deux personnes en palave. Vous comprenez ? Ils peuvent mettre deux personnes en palave. C'est les menteurs et les menteurs. Les véritables menteurs. Ils sont hypocrites. L'hypocrisie. Ils font semblant comme si on est toi. Oh, c'est dangereux. Regardez très bien. Ceux qui vous ont plus trahi, ils sont ceux qui étaient juste à côté de vous. Tout ça, moi, je me méfie. Moi, je ne fais pas qu'on fait ça à quelqu'un de 100%. Je suis là, tu es là, je te regarde. À même temps, je te vois un bizarre. Quelqu'un qui ne peut pas t'aider, te soutenir, il n'est pas un ami. Réalise les gens qui sont toujours prêts quand tu envoies à vie. Les gens qui sont là quand ils ont mangé. Ils ne peuvent pas venir te saluer comme ça. Ce n'est pas intérêt. Or, il y a les gens, ils s'en fouchent. Ils t'aiment comme ça. Parce qu'ils aiment ta tête. Ils veulent que tu veux vivre. Ils sont avec toi. Il y a amis et puis amis. Dans la catégorie des gens qui suivaient à Jésus-Christ, il y avait la classe des intimes. Il y avait Jacques, Pierre et Jean qui ont vu la transfibration. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans votre intimité. C'est pour ça qu'on est secret d'État. Quand on doit parler, on dit, mais vous autres, excusez, on est en conclade, dans un point, en huis clos plutôt, et on entend parler des choses qu'ils ne peuvent pas entendre. Parce que si les gens entendent des choses qu'ils ne peuvent pas entendre, ils vont se remonter contre vous. Vous comprenez ? Il y a des choses qui ne savent pas de vous. Il est là, il fugue, il pense que tu es son ami, mais il ne sait pas les choses. Donc, il sait, il t'attaque. Il va commencer à te mettre les bâtons sur le haut. Amen. Je suis parti avec le chauffeur, acheter un peu de provision pour ma maison, aller à l'orphelinat, j'étais devant devant le supermarché. Léan, viens ! Monsieur, le monsieur, il est passé au bout. Il vit où ? Léan ? Je fais des vies en France. Il dit, mais voilà ! Non, l'avril, il n'était pas ici. Je lui dis, mais à quoi ils ont... Ils guêlent pour ma maison ? Je suis garé devant le supermarché, je les ai dit un jour ou pas ? Nous, les mains, comment on s'intéresse à la vie des gens ? Je vais faire ma provision, il y a quoi à voir où je suis, je sais qui ? Vous comprenez ? J'ai garé ma voiture, tu as quoi à voir ça ? Je suis à Divo, je suis là, toi, ça te fait quoi ? Tu sais savoir ça pour quoi ? Comment voir ça guérir ? Viens ! Non, il y a rien, il dit, mais tu as vu, c'est dans nos sangs, les noirs, c'est dans nos ADN. Il a demandé l'information qu'il a eue là, c'est pour quoi ? Quand tu vas te demander une information, ça doit être utile. Oui, mais utile pour celui à qui tu veux, à qui tu as demandé, mais lui, en quoi ça est utile ? En quoi ça m'apporte, ça m'apporte quoi ? Monsieur, monsieur, monsieur le ministre, le monsieur y en a c'est, le pasteur, le brevet. Il est où ? Nous, les noirs, nous, les noirs, nous, affairesd'affairage.com, les gens ont le site maintenant chez eux. Ah ! J'ai commencé à riquer, il me parlait de ça, il me dit, heureusement que tu as bien répondu, pourquoi n'est-ce que je l'ai ici ? Lui, il ne sait pas que je suis pour faire ça, je ne sais pas que je peux pas être ici. Amen. Donc les gens, ils cherchent à savoir, qu'est-ce que tu as mangé ? Et qu'est-ce que tu... Pourquoi depuis, tu n'as pas encore des fiancés ? Léon, je t'ai demandé. Pourquoi, pourquoi t'es sûr ? Tu vas me donner ou bien ? Bon, je n'ai pas, tu vas me donner. En quoi ça te dérange ? Je n'ai pas, toi, ça te dérange que on voit les déranges. Monsieur, tu dis oui, bon non. Je suis allé prendre un magasin, il dit, voici, fiancé, allez, voilà. Mais attends, ça doit être comme ça. Mais si tu me demandes, je dis non, je n'ai pas, tu sais, tu vas me donner. Voici, je dis non, tu n'as pas perdu mon nom. Mais quoi toi, tu pourras me faire c'est ? Aïe, depuis l'atelier, oui, il n'est pas. Y'a quoi ? On en est sans prier. On en priait. Oh, la soeur, elle, elle ne prie pas. Mais tu es venu demander pour toi. Elle a justement cette information, il a l'information, il va balancer. Ah, elle n'a pas défié. C'est comme disant, non, c'est vrai. Toi, elle-même, elle est là comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ça qu'il fait attention sur vous pour des questions. Moi, il y a des questions que je ne réponds pas. Tu me prends la question de pourquoi ? Tu habites où ? Tu fais quoi ? Tu habites où ? Tu es venu payer ma maison. Tu es venu payer ma maison. J'habite où ? Je suis au plateau. Tu as fait quoi ça ? Tu es venu payer ma maison ? En quoi ma maison t'intéresse ? En quoi le lieu où j'habite t'intéresse ? Faites très attention. Le diable, il a la richesse des informations. Est-ce que vous ne le savez pas ? Héros dit, il a dit au roi mage, il ne le savait pas, que les toits qui venaient de briller et appartenaient un roi. On vient lui balance l'information, il n'est pas content. Regardez les gens à qui vous parlez. Quand vous parlez quelque chose concernant votre destinée, regardez comment ils réagissent. Vous pouvez dire, parce qu'en fait, regardez, laissez-vous vous dire, Dieu nous a donné une intuition. Ce n'est pas une dame de prophète, mais il y a une intuition de savoir que les choses, c'est l'intuition déjà. Donc quand vous commencez à parler, vous voyez déjà l'attitude, la personne, vous comprenez qu'elle n'est pas à l'aise par rapport à ce que tu es en train de dire. « Oh, tu dis des choses qui sont très bien, mais la personne ne voulait pas te trouver bien. » « Non, ma voiture arrive, je ne suis pas à l'aise. » « Alors, pourquoi tu ne me dis pas, mais gloire à Dieu, non, mais j'ai pensé à autre chose. » « Tu penses à quoi ? » « En tout cas, à l'instant T. » « À quoi tu pensais, Zati ? » « À quoi tu m'as pensé ? » « Donc tu pensais, moi, il y a un machin dans Ororo. » « Tu vois ? » « Il ne dit même pas gloire à Dieu, il met du temps. » « Il est choqué d'entendre ta bénédiction. » « C'est vous qui avez camaraderie. » « Moi, depuis, je commence à connaître le système, comment fonctionne la sorcellerie, je suis prudent. » « Ce n'est pas mauvais, c'est de qualité. » « Amen, ben, ben, ben. » « Je ne sais pas, méchancité, c'est différent, la prudence. » « Ah, tu ne pourras pas, moi. » « Cours en toi, pourquoi ? » « Il n'y a pas fini quand tu m'as drogué, je cours en toi. » « On dit, Jésus transforme l'eau en vin et c'est du sucre en lui. » « Tu ne m'as rien fait de bon, il n'y a jamais cours en toi. » « D'abord, je cours en toi, c'est qu'un pour cent. » « C'est une nature normale. » « Mais 100 pour cent. » « Ah non. » « Ah non. » « Hérodille. » « Elle a eu l'information que l'étoile appartenait. » « Oh, l'étoile, lui dit, c'est un mot de gloire, c'est un mot de bénédiction. » « Il a été frustré dans son cœur. » « Il l'a appelé le roi mage. » « Il dit, allez-vous me chercher le lieu où est né l'enfant. » « C'est d'être au Dieu et au Franché. » « Donc, si tu cherches à sa mort où il habite, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? » « Il n'est pas que je reviens dans le quartier. » « Les gens m'envoyaient. » « Je n'ai pas encore mis les chaises dans mon salon. » « Et puis, le monsieur a dit, « Bon, il y a araignée ici. » « Après, ils m'ont vu, il y a araignée. » « Où est-ce araignée ? » « Ce je suis là, il a appris ça. » « Moi, c'est araignée, où on prend un bagon ? » « Araignée, là. » « Tu avais dit canal, horizon. » « Il y a quelqu'un là-bas, puis il y a fille qui vient jusqu'à ses toits. » « C'est-à-dire, on n'a pas araignée. » « Mais c'est quoi araignée ? » « On dit non, canal. » « Je suis allé prendre canal. » « Il n'y a pas un ami. » « Il y a l'eau glacée, il y a glaçons. » « Le lendemain, il n'y a plus congulateur. » « J'en vais chez moi. » « Monsieur, je suis allé trahiré. » « Je suis allé trahiré. » « T'as-moi qui fait poser un mois ? » « J'ai fait rien de lui. » « Maintenant, eux, ils me bloquent le chemin. » « Vous m'attendez ? » « Tu nous as blagué, toi, je ne peux pas dire la chose. » « On t'a vu à la télé. » « Bon, il y a quoi à donner toutes les informations ? » « Je suis chez moi. » « Je suis le premier classement, ça m'engage que moi et ma maison. » « Pourquoi je vais venir vous dire ça à chaque pote ? » « Et moi, j'ai déjà à faire un camaraderie. » « Où m'a apporté quoi ? » « Attention. » « C'est vrai qu'on n'a pas du faute. » « Non, on peut saluer. » « Moi, je suis venu, mon voisin, je vais lui donner des chemises. » « Je vais lui faire des cadeaux. » « Mais il y a des camarades, il y a des amitiés qu'on ne peut pas voir. » « C'est bonjour, bonsoir, puis s'arrête là. » « Oh, le gars va chercher à savoir, un ami, un toi. » « Et puis lui, il prend l'information, il va s'en dire. » « Parce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que tu es pour des démystifiés. » « Les gens ont peur de toi qui ne te connaissent pas. » « Ah oui, hein. » « Les gens ont peur de Jésus. » « Judas dit, attendez, on va arrêter ça. » « Moi, je peux vous le livrer sur mes yeux. » « Ah bon, oui. » « Ils ont peur de Jésus. » « C'est Judas qui a démystifié Jésus. » « Ils ont peur de Jésus. » « Ils ne savaient même pas qui était Jésus. » « Ils sont venus, ils ont dit, « Celui à qui je donnerai le baiser. » « Celui-ci. » « Ils ne savaient pas qui était Jésus. » « Ils voulaient l'arrêter. » « Ils ne savaient pas qui était Jésus. » « Amen. » « Si je ne sens pas que tu m'apportes de l'aide, que tu es prêt. » « Parce que l'amitié est là. » « Pour une amie, c'est l'intime. » « Quelqu'un qui est toujours prêt à te soutenir. » « Réglige la mort de Jésus. » « Quand Jésus est dans le sépulcre, les véritables enfants de Jésus sont restés retâchés, même au corps de Jésus. » « Tout ce que les gens disent sur vous, ça ne leur dit rien. » « Ils vous aiment. » « Ce sont les vrais amis. » « Amen. » « Eh non, tu vas être comme, ils vont mal parler de toi. » « Oh, la grandeur, ça veut dire qu'on doit te vilpander. » « Quand Dieu a t'insulter, ça fait partie de la grandeur, ça fait partie de l'élévation. » « Quand les gens commencent à t'aimer, ça ne leur dit rien. » « Et ils ont vu en toi celui qu'ils devaient aimer. » « Tu as bon, le reste, ça les intéresse plus. » « Quand quelqu'un t'aime véritablement, ils s'en foutent tes défauts. » « Ils s'en foutent de ce que les gens disent de toi. » « Tu es dans l'autre, dans son cœur, dans l'autre. » « Et puis rien ne vient, rien ne vient changer ça. » « Quand quelqu'un dit, j'ai entendu, depuis ce temps-là, j'ai commencé à m'aimer, c'est qu'il ne t'a jamais vu. » « Il t'a estimé seulement. » « Il y a l'estime et l'amour. » « L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. » « On estime quelqu'un, on ne peut pas plus, on change. » « Parce qu'on n'a plus de choses qui nous ont influencées. » « Elle est véritable. » « Enfant, celui qui t'aime, peu importe ce que les gens disent, il est là. » « Ah, ton mari est comme ça. » « Elle s'en fout. » « Je l'aime. » « S'il est comme ça, il est lavé. » « J'étais jeune et priait pour délivrer ce monsieur possédé là. » « Je l'ai délivré à mon jeune. » « Et c'est pour le meilleur et pour les... » « Oui. » « Tu es d'accord pour les pires ? » « Amen. » « Vous possédez où elle est délivrée ? » « Amen. » « Amen. » « Vous allez... » « Vous passez, vous passez, vous passez. » « Oui, vous passez, c'est ça. » « L'amour, le véritable amour nous amène à ce que vous. » « Oh, j'ai vu. » « Qu'est-ce qu'on m'insultait ? » « Mais les enfants, véritablement, on s'en fout de ça. » « Le monsieur, là, c'est un homme de Dieu. » « C'est notre baisse spirituelle. » « Amen. » « Ils ont pris, ils m'ont mis en première classe. » « Quand vous avez la réponse, c'est qu'ils ont donné priorité. » « C'est un handicap. » « Mais on lui fournit l'amour. » « Donc, quand les gens changent, ce qu'ils n'ont jamais aimé. » « C'est sans cela que vous devez voir dans votre amitié. » « Qui était vraiment ami, qui ne l'est pas. » « Parce qu'il aurait des prix. » « Il aurait des prix. » « Elle m'a donné des ministères de Jésus-Christ. » « Il y avait le monde qui suivait Jésus. » « Jésus traverse l'eau. » « On ne voit pas Jésus. » « Et puis les gens sont venus et disent, « Mais Jésus, mais il y a quoi ? » « Depuis là, on ne te voit pas. » « Jésus dit, « Bon, moi-même, là, mon corps, là, viens. » « Non, moi, viens de l'homme. » « Jésus dit, « Et vous, et à qui irons-nous ? » « Les disciples ont dit, « À qui irons-nous ? » « Car tu es la parole de la vie et de l'amour. » » « C'est ce que Jésus a bâti le ministère. » « Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le ministère. » « Il y a des gens qui viennent. » « Sur ça, j'ai dit, je t'ai chapeau au Seigneur de Lyon. » « Il y a des gens, vous, au départ, vous, qui venez, vous, dans le ministère. » « Vous êtes où aujourd'hui ? » « Un véritable amour ne m'a pas. » « Vous êtes d'accord avec moi ? » « Amen. » « Attends, nous, on a fait quoi pour que Jésus m'a à nos places ? » « Qu'est-ce que l'a fait ? » « En cherchant des gens. » « On vole. » « Tu as fait quoi, toi, de bon ? » « Et Jésus, je ne l'ai pas regardé à tout. » « Par amour, il est mort pour toi. » « Non, le véritable amour, on ne le regarde pas. » « Quand on commence à mettre une personne, on l'aime. » « Et puis on prie pour que Dieu le bénisse. » « Et que Dieu améloie sa condition de vie. » « Parce qu'on voit en lui des qualités. » « Et puis quand vous avez vu un homme de Dieu prêcher, comment on fait attaquer la sorcellerie ? » « Vous avez fait quoi ? » « Quand vous avez même aidé, vous ouvrez l'esprit sur le monde de la sorcellerie. » « Comment ça fonctionne ? » « Un petit chèque, vous ne l'avez pas fait. » « D'ailleurs, comment il est passé, il parle de ça ? » « Si j'ai fait un suivant, il parle comme ça de la sorcellerie. » « Nous, on les attaque. » « Et puis, on les donnait bien-être. » « J'étais à l'orphelinat aujourd'hui. » « J'ai vu la jeune fille qui a été délivrée ici. » « Dans un temps, elle a prié deux ans dans l'échelle. » « Nous, on s'est dit. » « Nous, ici, à cinq minutes, elle a été délivrée. » « Je l'ai récupérée. » « Je découvre en elle un talent. » « La petite, elle chante. » « Donc, j'ai même demandé qu'elle vient de chanter dimanche ici. » « Fais l'adoration. » « Non, c'est terrible. » « La petite, elle a prié de faire pleurer. » « La chanteur, c'était vraiment terrible. » « C'est ça, l'amour. » « Je ne connais pas. » « On dit les sorciers. » « Mais l'amour que j'ai, que Christ a mis. » « Vous savez, quand vous connaissez Jésus-Christ, » « Quand vous commencez à expérimenter Dieu, » « La chanteur n'est pas dans votre cœur que l'amour de votre proche. » « Amen. » « Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas chrétien. » « C'est pas « Azamélou, le Seigneur, il est vivant. » « Pourquoi on se dit ? » « Eh, eh, eh. » « Ah, non. » « Il dit, tu ne peux pas partager. » « Des critiques. » « Tu es chrétien comment ? » « Il dit, aimez-vous les uns et les autres sans sélection que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » « C'est ça, l'amour. » « Quand tu commences un amour, tu as peur même de parler malgré. » « Amen. » « Tu quittes. » « Je la connais comment ? » « On dit les sorciers, ça même me fait peur. » « Mais malgré ce défaut-là, je l'ai rattrapé. » « Et puis je lui ai apporté l'aide. » « Parce que je sais que je peux l'aider. » « Amen. » « Son propre père la fuit. » « Son propre père biologique la fuit. » « Il a fermé tous ses téléphones. » « Mais moi, c'est ça qu'on appelle l'amour agapé. » « C'est sans intérêt. » « Tu as une vie et tu veux t'investir dans cette vie. » « Parce que tu aimes l'or. » « Amen. » « Donc vous allez voir que les gens vont suivre. » « Et puis les vrais amis, quand les difficultés vont commencer, vous allez voir les véritables enfants. » « Ils vont rester. » « Je dis chapeau à ces enfants-là. » « Que Dieu vous bénisse. » « Amen. » « Voilà. Que Dieu vous bénisse. » « Je sais qu'ils sont ceux qui sont vrais, vrais enfants des prophètes du ministère. » « Et puis ceux qui sont dans la vie des dames. » « Que Dieu vous bénisse. » « Soyez bénis. Amen. » « Amen. » « Je vous attire votre attention sur la prudence. » « La vigilance. » « Soyez vigilants. » « C'est très important. » « Parce qu'ils ont changé de stratégie. » « S'il ne peut plus t'initier la nuit, il va venir t'initier physiquement. » « Quand je ne connais pas quelqu'un, il va se demander mon plat. » « Non, non, non. Tu vas venir t'asseoir ou il mange. » « Non, non, non. » « Manger, c'est tout un sérieux qu'on fait. » « Tu veux manger, je me rétire. » « Je mange. » « Soyez prudents. » « Amen. » « Pour ceux qui montrent la réponse, ils savent comment les gars nous check pour entrer. » « Apparaît. » « C'est toi. » « Apparaît. » « On met nos sacs. » « Tout le monde est fâché. » « Il faut enlever ceinture. » « Il faut enlever les chaussures. » « Il faut traverser. » « Aux naïmes, c'est grave. » « Là, tu fais comme ça. » « On voit tout sur toi. » « À cause des biadises. » « À cause de la sorcière, soyez prudents. » « Quel est celui qui cherche vous ? » « Il veut être ami, ton ami. » « Il veut que tu sois son ami. » « Qui il est ? » « Ah oui, qui il est réellement ? » « Non, comme Dieu dit, il faut aimer les uns. » « Il faut aimer les uns. » « Aimer vous les uns, les autres. » « Ça va plus bas. » « Il va venir me demander. » « Ça va, j'aime ton affaire. » « Comment tu fais ton commerce ? » « Que ça marche. » « Tu veux ce secret de quoi ? » « Ils ont demandé à Samson. » « D'aller là. » « Pourquoi tu vois que tu fais ça les gens ? » « Ton ma couche approche. » « Il dit, bandez-moi les yeux. » « Elle est venu. » « Oh, il est au secret. » « Ils sont ceux qui ont dit, on va l'attraper. » « Les femmes-là. » « Qu'est-ce que tu oublies ça ? » « Amen. » « Mais en même temps, vous les femmes-là. » « On fait souvent des choses. » « Elles n'ont pas bien. » « Elle est bien. » « Qu'elle est possédée, elle est possédée. » « Amen. » « Quand tu vas me possédée, elle est possédée. » « Et rien qu'une dame, c'est le conseil au jazz. » « On a dit, il n'y aura pas qui chante. » « Le carabon rame. » « Elle est bien, c'est dérivé. » « Tu as même en Europe, elle est blamée en Europe. » « Je traverse mon couloir de ma chambre. » « Une chambre, elle dit, mais qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas ? » « On est un conseil jazz. » « Le gars, il ronflait. » « Elle est venu abonner les yeux. » « C'est elle qui peut faire ça. » « Est-ce qu'elle est en son intimité ? » « Elle dit le salaud, là, il est attrapé. » « Maintenant, ça se vient. » « Elle est attrapé. » « Il a douze frappés. » « Maintenant, elle pleure. » « Tu m'as menti. » « Ce n'est pas ton secret. » « Morin. » « Tu veux mon secret, pourquoi ? » « Lali l'a dit, donne-moi ton secret. » « Comment tu fais ? » « Chacun a sa grâce. » « S'il n'y a pas mes yeux que ça marche. » « Pourquoi tu veux savoir comment il fait ? » « En genoux sur l'Afrique. » « Quand quelqu'un va les baigner, » « qu'on appelle beaucoup l'auto, là, ça marche. » « Tu ne vois pas toute la rue en tant qu'il fait ça. » « Elle fait ça avant toi-même. » « Elle est boule, là. » « Comme quand les clients, stop. » « Il m'en va là-bas. » « On a ça dans le sens. » « La jalousie, la sorcellerie. » « Morin. » « Hé, toi ! » « Hé, quand vous faites tout, ça marche. » « Mais c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. » « Tu sais pas ce que Dieu parle dans notre intuition. » « Vous lui lèvres pour faire ça, ça va marcher pour avoir l'argent. » « Dieu t'a pas dit. » « Tu as mis la forme en train de faire ça. » « Qu'est-ce que tu viens faire ? » « C'est pour l'adapter. » « Mais j'essaie de parler aujourd'hui. » « Parce que nous, ici, là, ce n'est pas parler au client. » « Allons parler au client. » « Chez les blancs même, tu l'insultes puis souris. » « Et tu demandes que je me souris toi. » « Il a demandé de prendre. » « Si on a mille séries de y'a. » « Amen. » « Faites très en passion dans votre quotidien. » « Amen. » « Qui Dieu nous aide. » « Amen. » « Parce que la sorcellerie, c'est l'âge de nuisance. » « L'encher sort, ça veut dire quoi ? » « Il est prêt à te détruire avec tous les moyens. » « Par tous les moyens. » « Tu n'as pas mis nourriture pour manger, pour par exemple, là. » « Il va aller sortir la forme de ta camarade. » « Ou ton camarade. » « Pour blesser ton cœur. » « Ou gâter ton travail. » « Allez-le-toi au pied pour gâter ton travail. » « C'est la sorcellerie. » « Ça veut pas dire qu'il n'y a rien. » « Mais l'âge de nuisance, c'est une nuit. » « Il veut te nuire. » « Il y a des gens qui sont comme ça. » « Il veut nuire. » « Et quand tu réfléchis à ce monsieur-là, je l'ai dit. » « Je n'ai jamais eu de mauvaises pensées pour lui. » « Pourquoi lui, il veut me détruire ? » « Parce qu'il ennuie un esprit mauvais. » « Ne sois pas surpris. » « Il y a deux esprits qui rèvent dans le monde. » « Il y a l'esprit mauvais et le Saint-Esprit. » « Amen. » « Chez Dieu nous aide. » « Sauf cela que mes filles de votre entourage. » « Amen. » « Soyez des hommes de prière. » « Amen. » « Restez dans la présence de Dieu. » « Amen. » « Ça, c'est mon nom à l'état civil. » « Amen. » « Amen. » « Vous comprenez ? » « Nous sommes tous unis. » « D'accord ? » « Amen. » « Et puis, on nous donne une identité pour dire, voici ça, on nous nomme. » « Parce qu'on existe. » « On nous donne un nom. » « On nous donne pour dire, c'est une identité. » « C'est parce qu'on nous reconnaît. » « N'est-ce pas ? » « De toute façon, nous avons une identité physique. » « Il y a aussi celle qui est spirituelle. » « Amen. » « Amen. » « Or, à partir de ton identité physique, » « Dieu va te donner cette capacité » « de connaître ce que tu dois devenir » « par le choix du travail. » « Qu'est-ce que je me suis un peu ? » « Amen. » « On va à l'école, on a envie de devenir ingénieur informaticien. » « C'est pas toi qui veux devenir, hein. » « C'est Dieu qui le met sans toi. » « Amen. » « Dis Amen. » « Amen. » « Et ce choix-là, c'est Dieu qui le met sans toi. » « C'est parce que toi, tu veux devenir, c'est Dieu qui le met sans toi. » « Et nous tous, nous sommes nés avec quelque chose. » « Or, c'est cette chose-là que le diable était » « qu'on appelle l'étoile. » « Vous comprenez ? » « Amen. »